... Donc la première, on va aborder ici le point par l'usage. En fait, la transformisation digitale des entreprises, à la base, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'usage, comment les usagers ont transformé leurs usages, et comment cet usage, ce nouvel usage, va avoir des impacts sur le parcours client, sur les filières économiques comme l'a cité Mme Savelle, sur les business models, et du coup sur l'organisation de l'entreprise. Alors, premier élément, comment se caractérise l'usage digital, donc en fait, ce nouvel usage a été déjà présent, on va dire, dans les années 2000, avec l'arrivée du numérique, mais a vraiment subi une accélération entre 2005 et 2010, et ce nouvel usage se caractérise par quatre axes. Le premier, c'est moi qui décide, c'est-à-dire que le consommateur a repris les rênes de ses décisions. Que vous soyez, que vous alliez voir un médecin, que vous alliez voir un électricien, quel que soit le secteur, cette personne qui, à la base, était l'expert, celui qui conseillait, celui qui vous aidait à prendre une décision, avait une influence au moins de 50% sur votre décision. Aujourd'hui, cette influence est inférieure à 10%. Si vous allez voir un médecin qui vous dit que vous avez le cancer, qu'il va falloir faire une opération, qu'il y ait de grandes chances que vous alliez voir un autre médecin, un troisième médecin, que vous regardiez sur Google, que vous alliez dans les communautés pour voir ce qu'il s'y dit, que vous vous appeliez un ami. En fait, vous allez remettre en cause cette expertise, plus, pas par défi, mais plus pour vous faire votre propre opinion et décidez vous-même du schéma électrique que vous allez mettre dans votre maison, des éléments domotiques que vous allez choisir, ou même de ce qui peut se passer au niveau de votre santé. Alors, bien sûr, ça marche aussi dans le domaine de la banque, dans tous les domaines. Donc, effectivement, vous rentrez dans une banque, vous voyez votre conseiller financier, il vous propose un produit. Je veux bien faire un petit sondage dans la salle. Quels sont le nombre de personnes qui vont dire « Ok, tout de suite, je suis d'accord, je signe ». Je pense que c'est encore moins que 10%. Ça pose un grave problème aujourd'hui dans cette fameuse chaîne de distribution, l'intermédiation, puisque beaucoup, dans tous les domaines, l'intermédiaire, que ce soit le concessionnaire de voitures, que ce soit dans la banque, avec le conseiller financier, aujourd'hui, c'est la chaîne qui compte pour l'entreprise. Donc, pour Renault, vendre des voitures, à la base, dans leur système, c'est par cet intermédiaire. De même pour Schneider, c'est les électriciens. Sans donner des chiffres qui sont les leurs, c'est toujours le maillon important de leur vente. Or, ce maillon, et ils en sont conscients, a de moins en moins d'influence, et même dans une chaîne comme celle de l'électricité, enfin, un peu plus largement, mais de Schneider, ce maillon aujourd'hui est bien en dessous de 10%. Voilà, donc ça, c'est le premier axe, c'est moi qui décide, le consommateur a repris la main. La deuxième chose, c'est l'ubiquité. Alors voilà, je rentre chez Le Roi Merlin, très bien, mais en même temps, je vais voir des produits, et puis je regarde sur YouTube comment ils fonctionnent, je télécharge l'application qui est censée me connecter, ou me permettre de piloter l'objet, j'appelle un ami qui a déjà mis en oeuvre cette chose, je regarde dans les communautés quels sont les nombres d'étoiles, ce qui est recommandé, ce qui est dit. Donc en fait, l'expérience de l'utilisateur n'est pas concentrée à un moment donné, sur un lieu donné, quand je dis un lieu, c'est un espace, c'est-à-dire Internet, un mobile, donc pas seulement physique. Et cette ubiquité est vraiment présente, et de plus en plus présente, justement par le fait que, quand vous avez quatre fois plus de tablettes, ça a ce genre d'impact. Alors le troisième axe, c'est la sociabilité. On ne parle pas ici de forum. On est bien, ce n'est pas juste les réseaux sociaux pour avoir de l'information. Aujourd'hui, le réseau social, c'est aussi la manière d'avoir une réassurance d'achat, de pouvoir partager, de s'en sentir appartenir à quelque chose. Pour ceux qui ont déjà utilisé Airbnb, quand vous êtes un consommateur, enfin un consommateur, un participant, un hôte, ou un voyageur d'Airbnb, à un moment donné, vous allez vous sentir faire partie de cette communauté. Donc il y a un aspect, quelque part, de reconnaissance, un aspect reconnaissance, au-delà des aspects de transaction, d'information, et d'échange. Communauté. Voilà, les communautés. Alors, TripAdvisor n'est pas une communauté. TripAdvisor, c'est vous donner un avis, mais une communauté, peut-être que là, c'est important de le dire, c'est d'abord une entité, une personne, qui est d'abord totalement identifiée, et qui va avoir, avec le reste de la communauté, des échanges ubiquitaires. Donc si vous utilisez Airbnb, le fait que vous puissiez appeler la personne, lui envoyer un message, la localiser, comprendre ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, pourquoi elle fait ça, c'est super important. Donc d'abord, cette entité est bien identifiée, on peut lui parler de différentes manières. Elle a des propositions, il y a un échange, exactement, et puis elle a des transactions, et enfin, elle a de la reconnaissance. Très important. Le nombre d'étoiles, c'est le fait de pouvoir, dans la communauté, évaluer les autres personnes de la communauté, par rapport à leur participation, si vous regardez Waze, ou par rapport à la qualité de ce qu'ils échangent, est un élément crucial dans la communauté. Le quatrième axe, et non moindre, c'est le sense-making. En gros, l'utilisateur attend la pertinence, exige la pertinence, et cette pertinence, elle n'est pas seulement liée à son profil, ou, comme l'a dit Mme Savelle, au produit, à la qualité du produit, que vous proposez. Elle est liée aussi au temps, et au contexte de votre utilisateur. Alors, je vais prendre un exemple un peu bête, mais imaginez que vous allez prendre un train à la SNCF, si la SNCF vous envoie le quai, sur lequel vous allez prendre votre train, 24 heures avant, c'est du spam, si elle l'envoie 5 minutes avant, c'est du spam, si elle l'envoie au moment où vous rentrez dans la gare, c'est un service à haute valeur ajoutée. Donc, ce n'est pas seulement la qualité de l'information qui est importante, mais le moment à qui je l'envoie, au moment où je l'envoie, et sur quel support je l'envoie. On verra avec un autre exemple dans la banque. Donc, ces quatre axes sont très importants par rapport à la pertinence, et un élément, je pense, qui va vous parler tout de suite, c'est que la marge, enfin, l'utilisateur, est complètement allergique au spam. L'allergie est largement diffusée, et du coup, être dans la haute valeur ajoutée, dans le service à haute valeur ajoutée, ou envoyer une information d'un pertinente, ça peut basculer en très peu de temps. Alors, je donne un autre exemple, je suis une utilisatrice depuis pas si longtemps que ça, ça fait moins d'un an, de Airbnb, mais j'utilise ça aujourd'hui beaucoup. Et, bon, il y a beaucoup de choses à dire sur Airbnb, ils ont vraiment fait des choses, tout a un sens, il n'y a rien qui a été fait au hasard. Mais dernièrement, je suis allée au Costa Rica, et ils m'envoyaient un push en me disant, « Ah, vous pourriez prolonger votre séjour à tel endroit d'une nuit. » J'ai été, ça m'énervait, pour moi c'était un total spam, puisque la nuit en question, j'avais déjà réservé chez eux, dans une autre maison, à un autre endroit du Costa Rica. Donc, ce genre de push, alors que je suis une addicte d'Airbnb, m'a vraiment extrêmement déçu de leur part. Il y a une espèce de non reconnaissance qui est ressentie par l'utilisateur, et qui fait que ça choque. Ça veut dire que l'émetteur doit vraiment cibler au plus fin le moment, le time, j'allais dire time to market. Voilà, prendre en compte, là en l'occurrence, ils avaient bien pris en compte mon profil, mais ils avaient mal pris en compte mon contexte en réel, et qu'effectivement, j'avais déjà fait une réservation chez eux. Alors, ce nouvel usage, il a un impact énorme sur le parcours client, ce qu'on a appelé le customer journey. Et tout à l'heure, Madame Savelle a parlé de, dans l'hôtellerie, le parcours client, c'est pas du moment où je décide de réserver jusqu'au moment où je sors. Non. Tout à fait. Le parcours client commence au moment, ce qu'on appelle, ça c'est un modèle, le modèle ACP, c'est le modèle HP, qui vient d'HP, mais le modèle, la transformation qui s'est effectuée, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'avant, sur cette partie-là, entre awareness et choice, donc awareness, c'est, je vais au Costa Rica et j'ai envie de louer quelque chose. Choice, c'est j'ai choisi, j'ai un besoin. Et choice, c'est j'ai choisi, je book. Donc, la grosse disruption, c'est qu'entre, ici, entre le awareness et le choice, avant, on avait un parcours qui était assez linéaire. D'ailleurs, les marketeux, enfin, les gens du marketing, on pouvait avoir étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Voilà. Ben, ça, ça a volé complètement en éclats parce que, finalement, le client, entre j'ai envie de louer quelque chose et je vais booker quelque chose, entre l'ubiquité, le fait que c'est lui qui décide, les réseaux sociaux et le sense-making, en fait, il va avoir un parcours complètement... C'est pas possible de le prévoir. Et chaque client va avoir un parcours différent. Donc, vous allez... Voilà, le client, il va passer dans différentes positions. Et pour l'hôtelier ou pour la personne qui propose un service, il n'est pas envisageable, dans cette partie-là, de faire du push. Le push va être très mal pris. Dans cette partie-là, ce qu'il va falloir, ce qu'on appelle les touch points, donc le schéma que je vous présente, s'appelle un Z-Bot, zéro moment of truth. En fait, ce qu'il va falloir faire pour le prestataire de service, c'est créer des opportunités d'interaction avec le client, dans cette phase-là, où le client va apprendre des choses, par exemple, avec des simulateurs, des choses comme ça, et où le fournisseur de service va lui aussi apprendre des choses pour pouvoir être particulièrement pertinent et en avance de phase au moment où la personne va vouloir booker. Voilà. Alors, l'autre chose qui est très délicate, c'est que... Compliqué. Oui. L'autre chose qui est très délicate, notamment, par exemple, pour les banques, mais pour tout le monde, mais je vous donnerai un exemple dans la banque, c'est que, ici, votre client, c'est lui qui décide. Et il ne veut surtout pas que vous vouliez lui proposer quoi que ce soit, qui soit, enfin, l'aspect push marketing, invasif, c'est hyper invasif, hyper intrusif. Donc, ça va plutôt... Il va plutôt être en rejet. Le seul problème, c'est qu'au moment où il va choisir, au moment où il va se trouver là, alors là, il va s'attendre à ce que vous le preniez en main, mais alors totalement. Et avec une réactivité et une fluidité la plus extrême. Donc, imaginez, pour une banque, c'est une grosse difficulté de comprendre que quand la personne souhaite acheter une maison, entre le moment où elle souhaite acheter une maison et le moment où elle décide du prêt, je ne peux pas être intrusif. il faut que je lui propose des simulateurs, il faut que je sois là en conseil si elle vient de me demander, mais je ne peux pas être intrusif. Par contre, le jour, elle signe. Alors là, il faut que le prêt, je l'ai en moins de deux jours, que quand je pose une question, la réaction soit en moins de dix minutes. Donc, c'est très compliqué pour les processus et les organisations actuelles de prendre en compte ce changement de position du consommateur entre la phase 1 et la phase 2. Alors, si vous avez des questions, tweetez. Voilà, alors, peut-être, je ne sais pas combien de temps il me reste. Pas beaucoup. Donc, je vais continuer pour les exemples. Alors, c'est sur l'aspect des filières. Donc là, je vais essayer d'être assez courte puisque Frédéric-Xabel en a pas mal parlé. Donc, effectivement, l'impact, il n'est pas que sur... L'impact qui est sur les usages et qui se transmet sur le parcours client est très fort, en fait, sur les filières. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, ici, dans la première étape, on a ce qu'on appelle l'émergence du numérique. Donc, ici, l'arrivée des startups, en gros, et puis là, la numérisation des logiciels, le fait, effectivement, d'avoir des actions de numérisation. Ici, c'est un peu l'histoire de Booking.com. C'est-à-dire qu'on a une réintermédiation par une startup qui va brandre des parts de marché. D'ailleurs, la prise de parts de marché, c'est comme ça que le voit le grand compte. C'est comme ça que le voit la filière qui est là. Mais pour Booking.com, c'est pas totalement prendre des parts de marché. C'est être présent dans l'expérience utilisateur, prendre le pouvoir sur le parcours client. Et puis, c'est surtout sur l'intermédiation. Et puis, il se passe, en fait, ce qui se passe avec Airbnb. C'est-à-dire qu'on va dans une économie dite partagée. Où finalement, ici, l'objet, c'est plus, en dehors des parts de marché, c'est de contrôler le plus grand périmètre du parcours client et de fournir une expérience utilisateur qui soit la meilleure possible, de bout en bout. Donc, si vous avez déjà utilisé Airbnb, vous entrez dans l'application, vous n'avez pas un formulaire, on ne vous demande pas un truc. Non, on vous propose tout de suite de l'émotion. On vous montre des superbes images d'appartements pour vous donner envie d'y aller. Et ça, ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire que ça, ça a été détecté très tôt chez Airbnb. Et ils ont une armée de photographes. Quand vous êtes hot, quand vous décidez de louer votre appartement, s'ils vous ont repéré pour x, y raison, ils vous envoient un photographe gratuitement qui va mettre votre appartement en valeur. Ça fait une très grande différence entre les photos que vous avez prises vous. Et les photos faites par le photographe. Et l'objet, c'est effectivement pour le client final d'avoir un ressenti quantilien dans l'application qui soit de l'ordre de l'émotion, du rêve, qui vous accroche à un mit. À un bout d'un moment, vous y allez juste pour voir quels sont les nouveaux appartements superbes que vous pourriez louer pas cher pour une nuit. L'autre aspect dans cette réintermédiation très forte qui prend vraiment en compte le client, c'est que le client, il se sent écouté, se sent reconnu et il se sent servi d'une meilleure façon, sachant qu'en plus, il peut devenir ressource de cette offre. C'est-à-dire que, finalement, il participe soit en termes de gestion de contenu, soit en termes d'offres, à ce qui est proposé par ce nouvel intermédiaire. Donc, aujourd'hui, la partie, enfin, en termes de, pour une start-up, si je prends la partie, ça c'est peut-être un point important, quand on parle de Lean Start-up, en fait, il y a trois étapes dans le Lean Start-up. L'adéquation problème-solution, c'est-à-dire qu'on regarde vraiment quel est le problème du client, on se focus complètement sur le client. Et au lieu d'aller directement à la scalabilité, c'est-à-dire à le passage à l'échelle, on va travailler pendant un bon moment sur l'adéquation produit-marché. Alors, là, c'est tous des gros mots, donc je vais essayer de le dire d'une autre manière. En fait, si vous êtes dans les ustensiles de cuisine, vous êtes CEP, donc, en gros, vous faites des produits avec des fonctions qui répondent à des besoins. Ça, c'est problème-solution. L'objet pour les start-up, c'est d'aller dans l'adéquation produit-marché au plus près du client, de fournir une promesse, et du coup, d'augmenter soit l'addiction, soit la valeur de l'offre qui est proposée, et du coup, de faire un thermomix plutôt qu'un robot sède. Parce que le thermomix qu'ils ont à 1200 euros, c'est la promesse aux femmes qui n'ont pas le temps, enfin bon, aux workmomen, de pouvoir faire un repas comme un cordon bleu en moins de deux heures. C'est un peu pareil, si vous voulez, si on regarde Airbnb, Airbnb, c'est juste de l'allocation particulier à particulier, ça existait bien avant Airbnb, il n'y a pas de souci, il y a un problème, il y a une solution, parfait. Mais là où ce qui a été travaillé pendant plus de deux ans, et ça se voit tout à fait dans les courbes de chiffre d'affaires d'Airbnb, c'est vrai que leur problème, ce n'est pas tout de suite de gagner des parts de marché, c'est vraiment d'aller au plus proche de la valeur maximum du client qui vont avoir la meilleure addiction et la meilleure possibilité de business. Et donc, la valeur de l'adéquation pour du marché, la promesse d'Airbnb, je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui la connaissent, mais c'est être partout chez vous. Vous voyez, ce n'est pas juste louer un appartement quelque part. La promesse, c'est bien au-delà. C'est bien au-delà. C'est vraiment la valeur qu'ils cherchent à faire percevoir par leurs clients et qui va être le point d'appui de toute leur campagne marketing et de toute leur offre. Je finirai par ça, enfin, il y a deux, trois trucs, mais effectivement, les bureaux d'Airbnb dans les pays, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vous permettent d'être partout chez vous dans un téléphérique, ils vous permettent d'être partout chez vous aux Galeries Lafayette pour être les premiers au sol et tout est basé là-dessus. Ah ben, ok. Il est bloqué ? Ok, bon, c'est ce que je vous ai raconté, il y avait une image. Et donc, le dernier slide, c'est aujourd'hui, c'est McKenzie. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les grosses sociétés d'aller vers la digitalisation ? Il y a quatre choses. La première, c'est la rigidité des organisations en silo. Ce qui est derrière, c'est que les organisations en silo sont organisées autour de processus. Or, comme vous l'avez vu, l'enjeu n'est pas les parts de marché, mais l'expérience utilisateur, l'expérience client. Et donc, pour ces grosses sociétés, comme les banques, par exemple, l'enjeu est de, au lieu d'être fixé sur des processus, organisé autour de processus, c'est de s'organiser autour de cette expérience client, d'être focusé sur cette expérience client. Ce qui entraîne, effectivement, de pouvoir faire travailler un tas de business units différentes, ensemble. Et c'est là que les méthodes agiles, notamment, les méthodes agiles en termes d'organisation, permettent de faire ça, c'est-à-dire de mettre des gens qui sont dans différents silos, de les mettre dans un projet, et de les mettre dans une dynamique itérative et rapide. Deuxième chose, c'est les déficits des compétences digitales. Troisième, le manque de budget. Et quatrième, l'implication du dirigeant. Ça, c'est énorme. On a grosses entreprises qui ont développé, déployé des moyens assez énormes pour l'offre, pour la digitalisation. Ça, c'est plus dur à faire. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada